Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi1. Dans un rapport sur les violences faites aux enfants, on note que les enfants africains sont exposés à diverses formes de violences physiques et psychologiques. La violence sexuelle et l'exploitation, la négligence et le travail des enfants sont très répandus. Dans un contexte marqué par l'urbanisation, les conflits armés, les déplacements et la mondialisation, ils sont également confrontés à des menaces à leur survie et à leur bien-être. Les artistes ont leur mot à dire dans cette lutte et nous recevons à cet effet un artiste slameur qui apporte sa pierre à l'édifice. Néoulou est avec nous, il est poète slameur. Bienvenue. Bienvenue, merci. Pardon. Néoulou, qu'est-ce que ça signifie ? C'est en langue locale ? Ouais, le Néoulou c'est en langue locale, c'est on va dire un guéret de l'aise de la Côte d'Ivoire et Néoulou signifie parole de feu. Alors parler avec vous des violences qui sont faites aux enfants, notamment les violences sexuelles. On a entendu en Afrique de façon courante et même en Côte d'Ivoire des violences faites aux enfants, des violences sexuelles sur les mineurs. Vous, Néoulou, quand vous l'entendez, comment est-ce que vous réagissez ? C'est douloureux. Déjà, le caractère criminel, mais cette douleur est doublée, décuplée par le fait que ce soit perpétré sur des enfants. Donc des personnes qui sont foncièrement sans défense, assez vulnérables, c'est vrai. Et je le dis, c'est déjà à condamner. Les violences sexuelles sont déjà à condamner, mais la douleur est décuplée. Donc parce que, voilà. Et nous, on ne peut pas... C'est douloureux. Surtout quand on a, dans son sillage, des parents, des enfants, des neveux, des... Voilà. Et on est tout de suite amené, inconsciemment, à les voir dans ces situations. Et ça, c'est compliqué. Je le dis, c'est vraiment touchant. Aujourd'hui, même ce matin, j'ai eu à voir un reportage sur un cas similaire d'un pays, dans un pays, voilà. Je ne serai pas la chaîne pour le documentaire, mais c'est quelque chose qui est troublant. D'accord. Très, très troublant. Alors pourquoi, ou du moins comment expliquer, on ne serait certainement pas expliquer les raisons qui motivent ces personnes qui sont auteurs de violences, mais quels sont les facteurs ? Les facteurs sont nombreux. Il y en a... Mais on va citer ceux qui sont, on va dire, sociologiques, déjà. Et puis, il y a certains facteurs politiques aussi. Quand on est dans un environnement marqué par des crises, des guerres, et que souvent le viol se... Le viol est utilisé comme, on va dire, arme de guerre. Et puis, à part le viol, il y a bien d'autres choses. Mais je parle de facteurs sociologiques, parce que dans certaines sociétés africaines, il faut que je précise, l'enfant appartient à la communauté. Du coup, l'enfant appartenant à la communauté, il y a certaines choses qu'on devrait laisser passer. Il y a des parents qui ne peuvent pas porter plainte, par exemple. Le gars, il sait que lorsqu'il le fait, il va le faire, il n'y a rien qui peut se passer, comme on le dit ici. Il y a autre chose, c'est qu'il y a certains rites initiatiques qui rendent, qui livrent les enfants à cela. Il y a autre chose, et je pense que je vais citer, on va dire, la dernière, c'est que la parole des sages est prépondérante. Ainsi, lorsqu'il y a des cas et qu'on devrait dénoncer. Donc, dissuader, on ne peut pas, parce que très souvent, ces violences, ces crimes sont passés, ou du moins sont éteintes, par le compromis. Et aujourd'hui, les activistes, pour le droit des hommes, pour le droit des enfants, s'insurgent ? S'insurgent, mais ils sont forcément obligés de s'éteindre à ça. Parce que quand on arrive, je parle des endroits les plus réculés, parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres. Mais les chiffres qu'on a, c'est beaucoup plus pour ces zones qu'on maîtrise ici. Mais je veux dire, dans le fin fond, dans nos contrées assez réculées, ce n'est pas évident. Et dans nos contrées assez réculées, ceux qui font ombrage à la justice, comme je l'ai dit, c'est la parole des sages. Et on sait, dans nos sociétés, là, je veux dire, réculées, la plupart, quand même, la parole des sages est prépondérante. Ainsi, quand le chef du village, quand le sage dit, voici, voici, on règle à l'amiable, etc., parce que la prison est mal vue. Ici, quand on parle de prison, ça a un aspect assez... On ne voit pas la correction tout de suite. On voit, voilà, vouer aux gémonies, etc. Mais tant qu'on ne règle pas ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Ici, on peut régler. À Abidjan, je vois que récemment, il y a le procureur de la République qui a été saisi et qui a condamné certains parents, par rapport à tous, un père, notamment, qui a perpétré des violences sexuelles sur cinq enfants. Ici, à Abidjan, mais je veux dire... Non, pas à Abidjan, mais... Ce que je veux dire, c'est que quand c'est porté à la connaissance, on peut essayer de voir comment on peut. Et quand c'est des contrées régulées, c'est un peu plus compliqué. D'accord, très bien. Voyons un peu les conséquences de ce genre de violence sur les enfants eux-mêmes et sur la société. Sur les enfants, déjà, ils sont traumatisés. Moi, je parle des personnes qui sont arrachées à leur âge et qui voient... Je veux dire, ils sont... Ils voient le monde se dérouler sans eux. Je ne sais pas si vous voyez. Ils voient le temps passé sans eux. Généralement, les filles... Mais je veux dire, il faut qu'on précise que les violences sexuelles sont aussi perpétrées sur des jeunes garçons. Mais je veux dire, la plupart du temps, les jeunes garçons, ils vont à l'école, ils continuent, mais ils sont troublés. Ils continuent à participer, mais ils ont des attitudes qui sont... Voilà. Et puis après, ils ne grandissent plus comme avant. C'est une part de la histoire. Pendant un bout d'éternité, ils sont arrachés à leur âge. Et je le dis sincèrement parce que les enfants qui grandissent avec ces troubles-là sont eux-mêmes en danger, mais aussi sont un danger pour la société. Et ces filles-là qui quittent l'école, déjà, il y a le fort taux d'analphabétisation. Le fait, dans nos sociétés, ça c'est aussi une cause, le fait que dans nos sociétés, la femme soit vue différemment de l'homme. Ça commence déjà très tôt. On se dit, c'est une femme, c'est pas grave. Et quand on le fait, je viens notamment enlever la fille, la donnée en mariage. Quand elle est donnée en mariage, elle ne va plus à l'école. Face à toutes ces réalités que l'Afrique vit, que la Côte d'Ivoire vit, vous qui êtes un poète, un slameur, artiste, vous avez votre part de vérité ou du moins votre mot à dire. Qu'est-ce que vous faites ? On est obligé de mettre ce qu'on sait faire le mieux au service de cette cause. Il y en a plusieurs qu'on aborde. Mais celle-là me tient particulièrement à cœur. Et comme je l'ai dit, selon un rapport récent de l'ONU-Ci, 1029 cas de violences sexuelles, dont 66%, concernent les mineurs, ont été répertoriés en Côte d'Ivoire. Et c'est touchant. Nous, on met nos voix. Notamment, je sais qu'on va arriver à cela. Dans le single, je dis, dans mon titre, je dis qu'ils sont arrachés à leur âge. Et nous, on ne peut pas voir ces choses se dérouler sous nos yeux et ne pas parler. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Nous sommes là pour dénoncer, mettre des mots sur certains mots. Dans votre rôle d'éveilleur de conscience, vous avez produit un texte, un single pour sensibiliser. Quel en est le contenu, les axes forts que vous abordez ? Moi, je parle dedans de tous ces enfants. Comme je dis, c'est l'histoire de Moum sans nom. Parce que c'est quelque chose qui vient s'accaparer de leur identité, de leur jeunesse, de leur enfance, et qui vient les transformer. Et donc, j'aborde dedans, je veux dire, l'aspect plus général de la violence sexuelle sur les mineurs. Mais il y a un cas que j'ai notifié, je veux dire, sur lequel j'ai insisté, auquel j'ai prêté un verset. C'est celui de mariage forcé. Donc, le mariage forcé qui est considéré aussi comme violence sexuelle sur les mineurs. une fille de 15 ans, donner en mariage à un homme, à un homme qui n'en a que faire de son âge. Pour lui, il a une nouvelle femme. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ? On en parle, année après année, une évolution. Les activistes font leur part. Vous, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'on donne justement les moyens à ces activistes-là, d'atteindre les contrées qui sont très reculées. Mais quand aussi l'information soit portée. Souvent, il y a des personnes qui ne savent pas. Et comme je l'ai dit, j'ai pu regarder ce matin encore un documentaire où l'homme en parlait fièrement. Où il disait que lui, selon leur tradition notamment, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais il dit que selon la tradition, quand on viole une femme, quand on viole une jeune fille, une femme, quand elle est vierge, on nous la donne en mariage. Et cependant la crise dans leur pays, il a eu à la violer. Et elle lui a été donnée en mariage. Et il dit fièrement devant les caméras, parce que la fille se plaint, que si elle ne le veut pas, lui, il va aller réclamer sa dot. Et il dit fièrement. C'est la chose qu'il faut condamner. C'est la chose qu'il faut condamner. Il faut durcir déjà les lois. Il faut veiller à les appliquer. Mais aussi créer des moyens pour récupérer ses enfants, pour les suivre, les accompagner, pour les réinsérer. Et c'est important. Parce qu'ils sont des victimes, mais souvent on a l'impression que ce sont eux les coupables. On se souvient qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une mesure qui a été prise contre l'apologie au viol. Nous allons vous dire merci. Néoulou, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de passer sur notre plateau. Avec vous, nous avons parlé de violence sexuelle sur les mineurs. Nous avons vu quelques initiatives en tant que poète slameur que vous avez. D'accord, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Médian. Sous-titrage Société Radio-Canada Médian.